Il a donc raison, celui qui tourne à bonne fin ses efforts, si modeste soit-il. Car sa négligence pourrait passer sous silence une chose qui plus tard pourrait plaire. Chrétien de Troyes, lui, nous dit qu'il est louable de s'appliquer à bien dire et à bien enseigner. Il tire d'un conte d'aventure une composition très bien ordonnée, par laquelle on peut démontrer et savoir que celui-là n'est pas sage, qui ne répand pas la science, quand Dieu lui donne grâce de le faire. De celui qui ainsi apparaît en prologue à chaque roman et qui ainsi se nomme, on n'est même pas sûr de l'authenticité du nom. Et pourtant, Chrétien de Troyes se distingue des trouvères ou des copistes. Il nous transmet des œuvres où l'on sent une écriture, une personnalité, ce que nous appelons aujourd'hui un auteur. Mais cet auteur-là n'a peut-être pas eu d'autre souci que de nous transmettre l'essentiel de lui, c'est-à-dire un texte, et tous les jeux de l'identité cachée qu'il cultive abondamment dans ses récits ne font qu'exciter notre curiosité de lecteur. On connaît principalement de lui cinq grands romans écrits entre 1170 et 1190. Dans l'histoire littéraire du moment, Chrétien de Troyes est précédé de peu par deux romans essentiels, le roman de Thèbes et le roman d'Eneas. Ensuite, près d'un siècle plus tard, vers 1230, un texte d'une ampleur considérable, que l'on a appelé le Lancelot en prose, s'écrivit en prenant sa source dans les octosyllabes du Lancelot et du Perceval de Chrétien de Troyes. Ce fut autant qu'arbres fleurissent, feuilles bocages préverdissent, et s'ils ouaisaient elles en leur latin doucement chantent au matin, et toutes rien de joie enflamme, que l'ifisse de la veuve d'âme de la gâte forêt soutaine se leva, et ne l'y fut peine que sa selle ne meuisse sur son chasseur, et preuisse trouée javelot, et tout ainsi fort d'elle manoir sa mère ici, et pensa que Véouer irait herceur que sa mère avait, qui ses avoines l'y herçait. Bœuf douze et six herces avaient. Il est ici question du bonheur de la lecture, du bonheur de suivre un personnage dont Chrétien de Troyes a déjà inventé le point de vue et l'intériorité, de se perdre avec lui dans les forêts obscures, d'y rencontrer des êtres, des lieux ou des objets qui créent, comme dit Mireille de Môle, la fiction de nos rêves, d'adhérer à un monde où le merveilleux se manifeste sans nous surprendre, où nous portent chevalerie et amour. N'écrit-il pas Chrétien de Troyes, tous deux parlaient d'amour, car s'ils avaient parlé d'autre chose, c'eût été de leur part une bien folle occupation. Et nous voilà soudain sensibles, par la prouesse et la geste héroïque, à la technique et à l'art du maniement de la lance, à ce code social du Moyen-Âge où l'auteur nous implique. Mireille de Môle C'est quelqu'un, je trouve, de contemporain, parce qu'il sait nous toucher au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire que son écriture entre en résonance avec des expériences affectives, avec des états amoureux que chacun de nous peut éprouver. Également aussi, sa poésie est porteuse d'images qui sont d'une étrangeté telle qu'elles ne peuvent que nous intriguer. On peut penser par exemple à Perceval qui rêve sur l'image des gouttes de sang sur la neige. On peut penser aussi à la souffrance que peuvent ressentir certains personnages dans des moments d'état amoureux extrême, de rêverie. Je pense par exemple à Lancelot du Lac qui, rêvant sur la reine disparue, en oublie complètement le monde extérieur. On peut penser à Yvain qui devient fou également, sous le coup du désespoir, puisque l'Odine, la femme qu'il a épousée et qu'il aime, refuse de le revoir désormais. Tous ces états étranges, également toutes ces images poétiques, peuvent nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Tu verras la fontaine qui boue, et pourtant, elle est plus froide que le marbre. Le plus bel arbre jamais formé par la nature lui offre son ombrage. Il garde son feuillage en toute saison, et nulle hiver ne saurait le priver de ses feuilles. Un bassin de fer y pend, lui-même suspendu à une chaîne si longue qu'elle descend jusque dans la fontaine. À côté de la fontaine, tu trouveras un perron. Il m'est impossible de te le décrire, car je n'en ai jamais vu de semblable. De l'autre côté se trouve une chapelle, petite, mais fort belle. Si tu puises de l'eau avec le bassin, et si tu le répands sur le perron, tu verras se produire une tempête à faire fuir toutes les bêtes de la forêt. Chevreuil, cerf, dain, sanglier ou oiseau la quitteront, car tu verras s'abattre la foudre et le vent. Tu verras les arbres se briser, la pluie, le tonnerre et les éclairs se déchaîner. Si tu peux y échapper sans grands ennuis et sans peine, tu seras le plus chanceux des chevaliers à être allé là-bas. Je quittais le paysan dès qu'il nous indiquait le chemin. L'heure de Thiers s'était peut-être passée, et on devait être aux alentours de midi quand j'aperçus l'arbre et la fontaine. Je sais parfaitement que l'arbre était le plus beau pain qui eut jamais poussé sur la terre. À mon avis, jamais une goutte de pluie, même s'il avait plu assez fort, n'aurait pu le traverser. Elle aurait plutôt coulé par-dessus. Je vis le bassin qui pendait à l'arbre. Il était de l'or le plus fin jamais vendu dans une foire. Quant à la fontaine, vous pouvez me croire, elle bouillonnait comme de l'eau chaude. Son perron, d'une seule émeraude percée comme une outre, était soutenu par quatre rubis plus flamboyants et vermeils que le soleil du matin se levant à l'Orient. Je ne vous raconterai pas le moindre mensonge à ce propos en toute connaissance de cause. Le spectacle merveilleux de la tempête et de l'orage me plut, et à cause de lui, je ne me considère plus comme quelqu'un de raisonnable, car je devrais me repentir sans tarder, si cela était possible, d'avoir arrosé la pierre percée avec l'eau du bassin. J'en avais trop versé, assurément, car je vis le ciel si déchiré qu'en plus de quatorze endroits, les éclairs me frappaient les yeux alors que les nuées jetaient pêle-mêle pluie, neige et grêle. La tempête fut si mauvaise et si forte que je crus mourir cent fois de la foudre qui tombait autour de moi et des arbres qui se brisaient. Je pense aussi à ces moments d'étrangeté que l'on trouve dans les textes. Par exemple, ces images qui n'ont a priori pas de sens, mais qui nous séduisent par leur beauté, par leur énigme. On pense évidemment à la scène du Graal où des objets défilent sans qu'aucune rationalité ne puisse expliquer leur présence. Pourquoi un valet défilent-il avec une lance qui saigne ? Pourquoi une jeune fille tient-elle un Graal qui illumine la pièce tout d'un coup ? Tous ces effets d'étrangeté dans le texte ont un effet profondément séducteur sur le lecteur ? On peut penser également à l'aventure de Gauvin qui s'assoit dans un château étrange en lui-même par son architecture et puis tout d'un coup le fait aussi banal que de s'asseoir sur un lit déclenche des phénomènes complètement disproportionnés avec ce geste banal anodin. Une pluie de flèches sort du plafond, les cordes du lit grinsent, des clochettes teintes, un animal, un lion furieux ensuite sort d'une pièce après qu'un vilain a tapé contre une porte. Tous ces faits absolument irrationnels disposés là dans le texte sans qu'il y ait aucune explication provoquent chez le lecteur une interrogation également, je crois, une séduction poétique. son imaginaire est profondément appelée par ces images. Philippe Walter, en vérité, on ne sait pas grand-chose de Chrétien de Troyes pour ainsi dire rien d'ailleurs. Ah non, alors ça, évidemment, il y a un gros mystère de Chrétien de Troyes. Depuis très longtemps, on essaye de cerner ce personnage, essayer de savoir quand il a vécu, sa date de naissance, sa date de mort et pour l'instant, nous n'avons toujours pas trouvé de documents irréfutables qui nous permettent de découvrir quelle est sa véritable personnalité, à quelle époque il a vécu, même si on peut, bien sûr, quand même, aujourd'hui, trouver des éléments qui nous permettent de donner des dates précises pour sa vie et sa mort. On pense qu'il est né vers 1120, 1130 et qu'il a dû mourir un petit peu après 1180, c'est-à-dire que sa vie s'étend sur à peu près une bonne partie du XIIe siècle qui est une époque très importante et très intéressante au plan de la culture occidentale et de notre tradition littéraire puisque c'est les moments où on voit apparaître les premiers textes romanesques, les premières oeuvres, les grandes oeuvres littéraires qui sont écrites donc en langue vulgaire alors que jusqu'alors on écrivait toujours en latin. Chrétien de Troyes est donc un écrivain qui est le témoin d'une mutation très importante dans notre culture, c'est le moment du passage du latin au français et lui, le premier, dans une sorte d'intuition un peu folle, se met à écrire en français même si bien sûr il n'est pas totalement le premier il y a eu quelques écrivains avant lui tout aussi d'ailleurs inconnus que lui mais c'est un moment assez important où on voit la langue de tout le monde devenir un objet d'art une oeuvre littéraire. qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qu'il était comme intellectuel à ce moment-là ? Eh bien, à vrai dire, on ne connaît rien de Chrétien de Troyes. On sait, d'après les prologues qu'il a écrits, qu'il était attaché à la cour de Marie de Champagne, qu'elle était sa protectrice. On sait également qu'il était en relation avec Philippe d'Alsace, qui est un grand noble ayant fait un voyage en Terre Sainte et qui était lié à Marais de Champagne. Mais, à part cela, on ne peut avoir une idée de sa vie qu'en se fondant sur les détails internes à l'oeuvre. C'est-à-dire qu'on arrive à reconstituer sa culture, l'ensemble de ses lectures, par les recoupements que l'on peut faire avec des oeuvres anciennes ou contemporaines. Mais, à vrai dire, nous ne connaissons rien de factuel sur sa vie. On peut en déduire que c'était un clair car il a une très vaste culture. On voit, par exemple, qu'il connaît très bien Ovid puisqu'on retrouve tous les thèmes de l'amour ovidien. Il dit lui-même, d'ailleurs, qu'il a écrit, c'est-à-dire qu'il a traduit une métamorphose d'Ovid. On sait également qu'il a lu des romans contemporains de son oeuvre comme par exemple Lénéas, le roman de Troyes. On sait également qu'il était au courant de la légende de Tristan Iseute puisqu'elle apparaît à de multiples reprises dans son oeuvre pour être condamnée, réfutée. Mais on arrive, si vous voulez, à cerner sa culture de clair. On sait que c'était un clair probablement très lettré. Mais on ne sait rien de factuel sur son existence. Chrétien de Troyes a une culture de clair de lettré. Il est tout à fait conscient du prestige de l'écriture. Mais d'un autre côté, il est séduit par toute une culture qu'il feint de mépriser. Une culture orale, une culture de comte véhiculée par des jongleurs dont il dit d'ailleurs qu'il mette toutes les histoires en pièces. Mais ceci dit, il manifeste un tel intérêt pour cette culture orale qu'il réamalgame à sa culture de clair qu'en fait il se démarque un peu, je dirais, de clair plus purement intellectuel, chrétien, plus purement, je dirais, austère. On peut dire qu'il y a chez chrétien parfois une fantaisie, une désinvolture qui peut le démarquer de certains poètes. ou alors on peut même dire par exemple que dans le traitement de certains thèmes qui seront repris ultérieurement comme par exemple le thème le mythe du Graal et bien chrétien de Troyes lui s'est resté beaucoup plus énigmatique. Ne christianise pas, ne va pas plaquer une culture vraiment chrétienne qui était probablement la sienne. Il n'adhère pas suffisamment au dogme pour écarter la poésie, pour la laisser être en retrait. C'est toujours la poésie, l'imaginaire, l'écriture poétique qui l'emporte finalement sur ce qui pourrait être une culture véritablement chrétienne à cette époque-là. Celui qui fit Éric et Énide et les commandements d'Ovide qui mit en roman l'art d'amour qui fit la morsure de l'épaule le roi Marc et Iseux la blonde la métamorphose de la hupe de la ronde et du rossignol commence un nouveau conte sur un jeune grec appartenant au lignage du roi Arthur. Toutefois, avant que je vous parle de lui, vous apprendrez la vie de son père, son origine et son lignage. Il était si preux et d'un cœur si brave que pour conquérir prix et louanges il quitta la Grèce pour l'Angleterre qu'on appelait alors la Bretagne. Cette histoire que je veux vous raconter nous la trouvons écrite dans un des livres de la bibliothèque de l'église Saint-Pierre à Beauvais. C'est de là que fut extrait le conte dont Chrétien se servit pour écrire son roman. Le livre, fort ancien, garantit la vérité de l'histoire. On peut alors d'autant mieux y croire. Michel Zinc, tout le monde est d'accord pour dire que Chrétien de Troyes marque la naissance du roman. Alors, de quelle manière vous pourriez-vous dire qu'il initie le style du roman ? Oui, il marque la naissance du roman au sens moderne. C'est-à-dire qu'avec Chrétien de Troyes il y a une sorte de rencontre entre le sens du mot roman au XIIe siècle et le sens très différent fondamentalement que nous donnons au mot roman. Roman, dans l'ancienne langue, c'est la langue romane, la langue vulgaire, le français, mettons, ou l'occitan, par opposition au latin. Donc, c'est un récit ? C'est un récit, ça peut être n'importe quoi en langue romane. Le mot s'est spécialisé très vite pour désigner des récits et d'abord des récits traduits ou adaptés du latin. et enfin, je n'entre pas dans la démonstration qui serait longue et ennuyeuse mais à mon avis, je peux me tromper, ce mot qui désignait une langue s'est spécialisé pour désigner une certaine forme littéraire parce que c'était une forme littéraire en roman, en langue vulgaire par opposition au latin. Cette œuvre littéraire était le résultat de ce qu'on appelait à l'époque une mise en roman, c'est-à-dire une traduction. De sorte que les premières œuvres qui portent le nom de roman se raccrochent à des modèles qu'il traduit, se raccrochent à une sorte de fidélité et Chrétien de Troyes introduit, c'est-à-dire une sorte de désinvolture. Lui ne s'accroche pas à ses sources, lui revendique l'invention mais le résultat est là. Un récit d'imagination comme nous dirions et bien cela et qu'on appelle roman, ça c'est une invention de Chrétien de Troyes. Jusqu'au roman, mettons jusqu'au milieu du XIIe siècle, toute la littérature en langue vulgaire est une littérature chantée. Le roman est le premier genre écrit, en vers à l'époque mais un genre écrit. C'est donc un genre plus intellectuel, c'est un genre plus réflexif que les genres qui existaient précédemment. Et si on regarde l'ensemble de ces premiers romans français qu'on appelle des romans antiques ou des romans d'antiquité parce qu'ils adaptent des oeuvres de la latinité, on s'aperçoive que si on prend non pas l'ordre dans lequel ils ont été écrits mais la succession des histoires qu'ils racontent. Qu'ils racontent une histoire continue qui va de la guerre de Troyes ou même avant de la légende Thébène jusqu'au roi d'Angleterre de leur époque les Plantagenais avec comme lien entre les deux le descendant des nés Brutus qui seraient venus du Latium en Angleterre. C'est donc une sorte d'histoire dynastique d'origine mythique des rois d'Angleterre. Mais au moment où ils arrivent en Angleterre ils tombent sur ce personnage qu'est le roi Arthur sur ces histoires qui remontent au Moyen-Âge sur ces histoires qui ne sont pas assurées comme les histoires de l'Antiquité. Ils tombent dans les brumes et les mystères de Bretagne. À ce moment-là plus personne ne peut jurer que c'est vrai plus personne ne peut faire semblant de croire que c'est entièrement vrai et c'est ainsi qu'ils sont amenés à revendiquer non pas la vérité mais la fiction et du coup il faut bien tout de même donner une raison de dire le roman et la vérité qu'ils revendiquent est celle du sens. Et ça c'est la découverte de Chrétien de Troyes. C'est ce que fait Chrétien de Troyes. On s'imagine parfois que Chrétien de Troyes n'a fait qu'appliquer des recettes qui existaient avant lui il n'a fait qu'appliquer des choses qui font des procédés qui auraient été inventés par d'autres mais en réalité il a dû tout inventer. Avant lui il n'y a rien ou presque rien. Il n'y a que quelques traductions françaises d'oeuvres latines par exemple des textes comme l'Eneas qui est une traduction de l'Eneide traduction française de l'Eneide ou bien le roman de Troyes qui est une traduction française d'une adaptation latine de l'histoire de la guerre de Troyes mais en fait mis à part ces quelques essais préliminaires il n'y a pas de véritable tradition romanesque en français. Donc il est un novateur il est quelqu'un qui apporte à la littérature un langage un imaginaire il est celui qui découvre aussi ce que j'appellerais l'aventure de l'écriture fasciné par un peu cet art nouveau qui consiste à enchanter les esprits à travers la magie des mots à faire rêver les gens de son temps les hommes et peut-être surtout les femmes d'ailleurs avec de belles histoires d'amour et d'aventure il prend toujours le même type de personnage et au même moment un jeune chevalier ou un apprenti chevalier qui va à la cour du roi Arthur qui se lance dans l'aventure qui affronte des aventures extraordinaires merveilleuses où son courage est mis à l'épreuve où il est affronté au surnaturel et ses aventures sont à la fois un cheminement matériel il part à l'aventure il est un chevalier errant et Chrétien de Troyes invente aussi ce personnage et en même temps un cheminement intérieur parce que chacune de ses aventures est en même temps une sorte d'aventure intérieure le révèle lui-même et lui permet d'accomplir son destin et de découvrir ce qu'il est et ce à quoi il est appelé ce qui est la grande question des romans de Chrétien de Troyes cela c'est l'invention de Chrétien de Troyes donc une relation qui n'est pas du tout allégorique le Moyen-Âge qui aimera tant l'allégorie ça n'a pas la simplicité si on veut de l'allégorie mais tout ça c'est par analogie par correspondance entre le monde extérieur et le monde intérieur dans le style je prends là encore un seul détail Chrétien de Troyes a une sorte d'art des enchaînements glissés c'est-à-dire que pour passer d'un épisode à l'autre au lieu de clore un chapitre et d'en ouvrir un autre et d'ailleurs les manuscrits ne se présentent pas comme ça il n'y a pas de ce n'est pas par chapitre et bien souvent dans la même phrase on voit la phrase commence on en est encore à la fin d'un épisode et quand la phrase se termine on est dans le suivant n'est-ce pas ça s'est fait de façon insensible Chrétien de Troyes est le premier à, comme on dit briser le couplet d'octosyllabes c'est-à-dire les romans sont écrits en verre octosyllabes à rime plate en couplet à A, B, B, C, C, etc au lieu d'arrêter toujours la phrase sur le second verre de façon à ce que ça fasse un tout avec la rime lui brise ce couplet et bien on l'a remarqué depuis longtemps de même il brise les enchaînements il met l'accent là où on ne les attend pas par exemple au début du conte du Graal il y a bon un début printanier et avec une sorte de phrase en rebond une phrase interminable enfin pour autant qu'on puisse définir la phrase puisqu'il n'y a pas de ponctuation c'était autant que les arbres verdissent etc que le fils de la veuve d'âme de la forêt sauvage etc s'est levé et il a scellé son cheval il a pris ses javelots etc et quand on est au bout de la phrase Perceval qui n'est pas encore nommé et qui ne sait pas lui-même son nom est déjà au fond de la forêt en train de chasser et en même temps on a commencé la phrase en ayant l'impression que il va se passer quelque chose dit oui c'était un matin au printemps un matin etc et puis c'était au printemps que le jeune homme s'est levé comme tous les matins il ne fait rien dans la vie tous les matins il se lave il salle son cheval et il va chasser dans la forêt ou il va passer la journée dans la forêt donc cette façon mystérieuse de présenter la vie quotidienne et effectivement il a raison parce que la vie quotidienne se révélera ô combien mystérieuse et ses annuites totta des squets que quand qu'il vit liangouest et quand qu'il hôte liangouest et quand qu'il hôte mis ce vautrui testre à la fuie totseuse que l'homme ne le sait seust ou caire mais neus hommes ni femmes ne fust qui de lui novelest seust mais plus que s'il fust en abîme ne est tant rien comme lui-même ne sait qui a acuit ce confort de lui qui soit aimé ma mort. Mais Heinz voltouait le son changière, qu'il ne se poist vangière de lui qui jouait sa tolu. D'entre les barons se remuent, qu'ils craignent entre ici d'elle saine. Et de ceux ne se gardoua l'âme. S'il en les sière seul allait, bien savent que de leur parler, et de leur siècle n'a-t-il soigné. Il va tant qu'il fût loin des tentes et des pavillances. Lors, celui montant torbellion de cet chef, si grand qu'il le forçant, s'il se dessire et se dépannent, et fuit par chance et par arrêt, et laissa ces gens esgarés, qui se merveillent ou puest-être. Charles Mélin La translation, c'était le nom de la métaphore, qui est un pèlerinage, une pérégrination, c'est-à-dire la transplantation d'un mot, de son domaine d'emploi d'origine, vers un autre domaine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'orée du roman, au moment où il se crée, dans notre littérature, il existe une connivence entre la traduction, le glissement d'une langue à l'autre, le roman comme traduction, comme translation, comme transfert également d'une civilisation et d'une culture à une autre, c'est en même temps une métaphore, et j'ajoute également, et ce n'est pas un hasard, si c'est aussi l'amour qui en est au centre, puisque l'amour se présente également comme transport, comme sortie de soi, comme ce moment où l'amant, sous le coup du regard, est frappé d'interdit, donc ce père soi-même se trouve dépossédé de sa volonté, de son cœur, qui transmigre littéralement chez la dame. Ce qui fait que la métaphore suprême devient en même temps la plus ancienne, celle du regard comme flèche d'amour, inversant les positions du masculin et du féminin. Et puisque l'on fait chanter la langue, je rappellerai ce que nous lisions dans le prologue de Cligès, celui qui a écrit des règles et des nides, qui a mis les commandements d'Ovide et l'art d'amour en roman. Mettre l'art d'amorce en romance, si vous lisez et si vous entendez ce texte médiéval, vous avez un jeu de reflets, l'amorce et le roman s'anagrammatisent l'un à l'autre. Il y a donc ici une sorte de complicité, de consubstantialité de l'amour et du roman. Donc je dirais, si vous voulez, sur ce point que l'invention du roman est à la fois transfert de culture, métaphore comme transport en un autre lieu et amour comme ecstasis, comme existence, qui se traduit ici dans l'expérience d'un film d'amour. Roger Dragonetti. Il s'agit de bien comprendre, du moins pour moi, parce que, disons, toute lecture n'est jamais qu'un point de vue, c'est le mien, il y en a bien d'autres, n'est-ce pas ? Mais pour moi, disons, où réside au fond, finalement, la révolution de Chrétienne 3, c'est-à-dire le caractère subversif de son œuvre. Parce que, bien entendu, il y a eu des romans avant Chrétienne 3, mais ce qui est fondamental chez Chrétienne 3, il s'agit de bien comprendre une chose, ou du moins, je pense, c'est que, disons, dans le prologue du Cligès, et ça, Charles Mellat l'a très, très bien mis en valeur, disons, dans le prologue du Cligès, il y a ce qu'on appelle la translation des héritages. Bon, qu'est-ce que cela veut dire la translation des héritages ? Eh bien, dans le Cligès, qui est un des grands romans de Chrétienne 3, le narrateur ou le romancier dit, disons, que la chevalerie première vient des Grecs, puis vient, disons, la chevalerie des Romains, et puis vient, disons, au fond, finalement, après, disons, vient, disons, ce qu'il appelle, disons, la chevalerie française, c'est-à-dire, au fond, la langue française qui combine, n'est-ce pas, tous ses héritages, mais non pas pour en faire une somme, c'est avec tous ses héritages que Chrétienne 3 va constituer sa propre langue. Et cette propre langue-là, disons, qui est la combinaison, ou l'amalgame, ou si tu veux, la mixture de tout ce passé, Chrétienne 3 va en faire une langue à lui. Autrement dit, je reprendrai ici la formule de Mallarmé, qui est avant une excellente, n'est-ce pas, pour définir la modernité de Chrétienne 3, c'est ce qu'il fait, c'est tout recréer avec des réminiscences. Or, ce que fait Chrétienne 3, c'est qu'il recrée tous les héritages du passé pour en faire une autre langue, et qui est la langue de ses romes. Vous parlez, Philippe Walter, de l'aventure de l'écriture. Chrétienne 3 est en fait en quête, lui aussi, de quelque chose, non ? De même qu'il nous fait, qu'il nous écrit des romans initiatiques, des romans d'apprentissage, de même, est-ce que lui ne serait pas en train de chercher, au fond, d'apprendre le roman ? Certainement. Ce qui est très attachant dans l'œuvre de Chrétienne 3, c'est son constant renouvellement. Il y a chez lui une volonté farouche de ne pas se satisfaire des formules qu'il a pu inventer pour produire ses œuvres, et une volonté d'aller toujours plus loin dans l'expérimentation des procédés littéraires, des procédés romanesques. Je crois qu'il est parti avec l'idée, peut-être un peu naïve, de raconter de belles histoires. C'est ça, finalement, tout écrivain part un peu, peut-être aussi, avec cette idée. Au fond, l'écrivain doit d'abord plaire à un public, avant de se complaire lui-même dans son œuvre. Il écrit, donc, de belles histoires, mais ce qui est très caractéristique chez Chrétien, c'est que, d'emblée, il semble un peu travailler hanté par l'idée du mythe. C'est quand même pas un hasard que son premier roman s'intitule Érec et Énide. Des commentateurs ont noté que Érec, c'était un nom qui ressemblait par bien des aspects au nom d'Héraclès, Hercule, Héraclès. Et, effectivement, nous avons dans ce roman une sorte d'énumération des travaux que doit accomplir le pauvre chevalier Érec pour être digne de sa femme, qui s'appelle Énide, dont le nom, lui, suggère plutôt une œuvre célèbre de l'Antiquité, qui est l'Énéide. Vous voyez, une sorte de clin d'œil un petit peu à la culture antique, mais, en fait, avec l'utilisation d'une matière qui est proprement celtique, c'est-à-dire qui ne vient absolument pas de l'Antiquité, qui ne vient pas du tout des auteurs grecs et latins. Son deuxième roman nous présente un personnage nommé Cligès, qui est amoureux d'une femme nommée Phénice. Phénice, c'est le phénix, c'est-à-dire l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et dans ce roman, il y a à la fois une histoire d'amour qui est une manière de réécrire l'histoire de Tristan Iseu, mais aussi une façon de réfléchir sur ce qu'est la culture, la culture occidentale. Mais l'histoire de Phénice, c'est aussi une histoire d'amour où l'héroïne est obligée à un moment donné de se faire passer pour morte. De cette façon-là, elle pourra échapper à son mari et puis retourner avec son amant. Et ça marche très bien d'ailleurs. L'histoire, c'est tout à fait ce qui va se passer donc à la fin du texte. Et Cligès et Phénice pourront évidemment vivre heureux comme Tristan et Iseu n'ont jamais pu l'être. Alors voilà, pour les deux premiers romans, l'histoire de Yvain ou celle de Lancelot nous présente aussi des épisodes qui ressemblent étrangement à des descentes aux enfers, à des entrées dans des mondes terrifiants, dans des mondes où nul n'ose jamais s'aventurer. Oui, le monde de la nature, c'est le monde sauvage. C'est le monde sauvage, oui. Le monde fantastique, le monde qui fait peur, le monde hostile. Oui, et Lancelot va délivrer la reine Guenièvre qui a été enlevée par un méchant seigneur qui est en fait un roi de l'autre monde, un roi de l'au-delà. Et pour la délivrer, il est obligé de franchir une épée tranchante où il va d'ailleurs se blesser gravement. Et il va ainsi, comme Orphée, partir en quête de son amante dans l'autre monde pour la ramener dans le monde des vivants. Il y a une sorte de schéma fondamental de voyage dans l'autre monde, ce qui arrive aussi d'ailleurs chez Yves. Je crois que, en fait, Chrétien III est parti d'une sorte d'idée du conte et il a découvert le mythe comme secret de la littérature. Il a découvert que la littérature, pour exister dans toute sa plénitude, avait besoin de créer des mythes. Et cela, il l'a fait dans son dernier roman. Mais ce qui est nouveau dans le conte du Graal, c'est que Chrétien III, pour une fois, invente un mythe qui n'est pas du tout l'héritier d'un mythe antérieur, mais qui est, on peut le dire, le mythe romanesque par excellence, puisque, d'une certaine façon, la quête du Graal, c'est aussi la quête du roman, la quête de la parole romanesque. Je dirais que le premier roman, le premier pas qui est accompli, n'est pas à conduire à Chrétien III. J'aimerais un peu présenter les entours de Chrétien, ce qui est un peu avant et ce qui est un peu après. Ce qui précède Chrétien, c'est justement le roman de Thèbes. Le roman de Thèbes ne prend pas par hasard cette histoire comme, je peux dire, le thème inaugural de cette nouvelle matière littéraire. De quoi s'agit-il dans le roman de Thèbes ? On reprend ce qui fait, je dirais, ce qui fait l'emprise qui étreint toute condition et toute réalité humaine. Et pour le Moyen-Âge, c'est très simple. Au départ, il y a Édipe pour ses fils que nous sommes. Et par rapport à cette histoire édipienne, qui est une histoire déjà donnée, c'est-à-dire qui conduit à la catastrophe. Du fait du péché édipien, les fils d'Édipe vont forcément vers la mort, la ville de Thèbes sera détruite, Gregs et Thébains se détruiront réciproquement. Et c'est par rapport à cette course à l'abîme, cette marche qui est déjà prédéterminée, que quelque chose d'autre est en train de s'inventer avec l'amour, justement, comme une sorte d'autre récit. Il y a un certain jeu, un autre lieu qui apparaît dans le roman. Puisque Éthéocle, puisque Polynis a eu comme père Édipe, il va rencontrer un autre père, le roi des Grecs, Adraste. Puisque l'amour d'Édipe pour Jocas est un amour fatal et malheureux, Polynis va auprès d'Adraste rencontrer deux autres figures féminines d'une extrême beauté, quasiment féérique, qui sont les filles du roi Adraste. Puisque Polynis voue une haine mortelle à son frère Éthéocle, il va rencontrer en Tidé une sorte de compagnon qu'il combat d'abord et avec lequel il se lit d'amitié. Donc, une véritable amitié, un véritable père, un véritable amour sont en train de s'inventer, et c'est l'invention médiévale du roman de Thèbes, en marge, à côté, en déplacement de l'histoire de l'histoire thébène. Et du même coup, je dirais que le roman est une tentative aussi de civiliser, d'humaniser, de conquérir un ordre humain sur les puissances de mort et de destruction. Ce que nous dit le roman de Thèbes, c'est que le monde court à sa perte, que c'est inéluctable, que selon le péché qui est le péché d'Édipe, nous ne pouvons pas éluder cette mort. Et bien, d'ailleurs, c'est ce qui se passera après la parenthèse représentée par les romans de Chrétien de Troie, que retrouve-t-on après la fin du roi Arthur, la mort d'Arthur ? De toute façon, nous ne parviendrons pas à éluder ce qui sera au terme le parricide de Mordrette à l'égard de celui qui est son vrai père, à savoir Arthur, après une tentative d'enlever la femme interdite, à savoir la reine. Donc, on retrouve dans la mort du roi Arthur à la fin du Lancelot en prose, on retrouve ce qui avait été au point de départ, c'est-à-dire ici l'histoire édypienne. Mais entre-temps, comme une sorte de bouffée, comme je dirais un peu cette rêverie, ce palais de verre que Tristan fait revivre sous les yeux d'Iseu dans la folie de Tristan, il y a une sorte de bouffée, de lumière, de cristal qui s'installe et qui représente l'invention romanesque et là, telle au fond que la fille d'amour l'avait déjà au fond suggérée. Chacun voulut offrir ses services aux champions selon l'usage, mais personne n'avait reconnu Yvain, pas même la dame qui possédait son cœur sans le savoir. Elle le pria de lui faire le plaisir de séjourner chez elle jusqu'à sa guérison et celle de son lion. « Dame, » répondit-il, « je ne peux pas rester ici aujourd'hui tant que madame n'aura pas oublié sa rancune et sa colère envers moi. Alors seulement cesseront toutes mes épreuves. » « J'en suis vraiment désolée, » fait-elle. « Je ne trouve guère courtoise la dame qui vous en veut. Jamais elle n'aurait dû fermer sa porte à un chevalier de votre mérite, à moins que celui-ci n'ait trop mal agi envers elle. » quoi qu'il m'en coûte, tout ce qui lui plaît me plaît également, mais ne me lancez pas dans une longue discussion. Je ne dirai rien sur le délit et son motif, sauf à ceux qui les connaissent. » « Quelqu'un le connaît donc, en plus de vous deux ? » « Oui, assurément, madame. » « Mais votre nom, s'il vous plaît, beau seigneur, dites-le nous et vous partirez quitte. » « Quitte, madame ? » « Oh, non ! Je ne dois plus que je ne saurais rendre. Toutefois, je ne vais pas vous cacher comment je me fais appeler. Si vous entendez parler du chevalier au lion, sachez que c'est moi. C'est le nom que j'ai choisi. » « Par Dieu, cher seigneur ! Comment se fait-il que nous ne vous ayons jamais vus et que votre nom nous soit inconnu ? » « Madame, cela signifie que ma réputation n'est pas bien grande. » « J'insiste, dit la dame de Rechef. Si cela ne vous importune pas, j'aimerais vous prier de rester parmi nous. » « Je ne saurais le faire sans être auparavant certain de rentrer à nouveau dans les grâces de madame. » Ce qui est le plus important dans l'écriture romanesque de Chrétien de Troyes, je crois que c'est l'art de l'image. C'est un écrivain qui a pensé par image. Associer, par exemple, un chevalier et un lion, c'est-à-dire, en fait, mettre un lion à côté d'un chevalier parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut bien voir que dans « Le chevalier au lion » nous avons, pour la première fois dans la littérature française, l'apparition d'un gros animal à quatre pattes à côté d'un chevalier. Rencontre assez incongru où le lion va devenir un personnage romanesque à lui seul. Avec, d'ailleurs, toute une psychologie, un comportement. Évidemment, il ne va quand même pas le faire parler, mais il aura quand même, ce lion, un comportement très humain et parfois très touchant, d'ailleurs. Et cette association du lion et du chevalier est une invention absolument prodigieuse. Enfin, c'est quelque chose que personne à l'époque n'avait songé à exploiter. Et Chrétien Tourtrois, lui, le fait. Il montre comment, au fond, un lion peut accompagner un chevalier dans des histoires, des épisodes tout à fait savoureux, d'ailleurs, avec des combats, mais aussi des histoires un peu plus émouvantes. Oui, des moments tendres. Des moments tendres. On va même voir à un moment donné le lion vouloir se suicider lorsqu'il va comprendre que son maître qu'il avait défendu, d'ailleurs, dans une circonstance un peu étonnante, lorsqu'il va voir que son maître va se trouver dans une mauvaise posture. De la même manière, alors, vous parleriez de l'image de la charrette. Oui, exactement. Associer un chevalier à une charrette, mettre un chevalier dans une charrette, c'est une image pour l'époque qui est un peu étonnante, qui sort du commun, qui est totalement, même incongru à nos yeux. Mais en fait, il intitule volontairement son roman « Chevalier de la charrette ». C'est-à-dire qu'il place la charrette comme le lion dans Yves-1 au cœur de toute une réflexion sur ce qu'on peut rappeler l'art du symbole, comme disait Daniel Poirion. C'est-à-dire, au fond, c'est une image qui doit nous permettre de trouver des significations. Il ne donne pas la clé de la signification, mais c'est encore une fois au lecteur de trouver la signification du lion, la signification de la charrette, et au-delà, bien sûr, la signification de l'œuvre. Dans le conte du Graal, il y a aussi une scène forte qui repose tout entière sur une image. c'est l'image de gouttes de sang sur la neige. C'est une scène de chasse dans la nature qui a lieu sur une prairie. On voit un oiseau de proie s'abattre sur une oie et s'emparer de cette oie. Et trois gouttes de sang s'écoulent du cadavre de cette pauvre oie qui a été capturée par l'oiseau de proie. Elle tombe sur la neige et le chevalier Perceval qui se trouve à proximité reste en extase devant ses trois gouttes de sang. Il reste comme éperdu dans sa pensée, dans son imagination. Il reste sidéré par ce signe, signe romanesque éminent qui est en quelque sorte le centre de tout un épisode et sur lequel Chrétien de Troyes va évidemment aussi vouloir faire réfléchir son lecteur. Il nous présente simplement cette scène et il ne nous dit pas au fond ce qu'elle signifie. C'est au personnage de réfléchir et de comprendre l'image de ce sang sur la neige, ce contraste absolu du rouge sur le blanc qui réapparaît d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'oeuvre y compris au moment du défilé du Graal, n'est-ce pas, au moment de la lance ou au moment où apparaît la lance qui saigne ? Oui. D'amour qui m'a enlevé à moi-même et ne veut pas me retenir à son service, je me plains de telle manière que je lui accorde de faire de moi ce qu'elle veut et pourtant je ne peux m'empêcher de m'en plaindre et je vais dire pourquoi car ceux qui la trahissent je les vois souvent obtenir satisfaction et moi avec ma bonne foi je n'y réussis pas. Je ne bus jamais le breuvage dont Tristan fut empoisonné mais plus que lui me font aimer fin cœur et bonne volonté. On doit bien m'en savoir gré car jamais je n'y fus contraint sauf que j'ai cru mes yeux par la faute de qui je suis entré dans la voie dont je ne sortirai jamais et je ne m'en suis pas rebentie. Cœur si madame ne te chérit pas malheur à toi si tu la quittes pour cela sois toujours à sa discrétion puisque tu l'as entrepris et commencé ainsi. Jamais à mon avis tu n'aimeras l'abondance ni ne te laisseras troubler par la disette le bien que l'on attend est d'autant plus doux et quand tu l'auras désiré plus longuement il te sera plus doux de le goûter. J'aurais trouvé pitié à ce que je crois si elle se trouvait dans tout le cercle du monde là où je la cherche mais je crois bien qu'elle n'y est pas car jamais je ne fus paresseux ni lassé de prier ma douce dame. Je la prie et la prie encore sans succès comme celui qui ne sait pas servir amour par plaisanterie non plus que tromper. à mon avis n'est-ce pas la question n'est pas tellement disons de connaître les sources disons des fables de chrétiennes point on les connaît ça a été solidement très très bien établi mais la question est de savoir dans quelle mesure toutes les fables qu'il utilise qu'elles soient celtiques qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient disons antiques toutes ces fables disons finissent par devenir quoi ? Elles finissent par devenir la métaphore d'une visée qui est unique dans chrétienne 3 quelle est cette visée ? Eh bien elle est celle-ci c'est que chrétienne 3 va transformer en fable narrative la fin amour des troubadours et cela dans tous ses romans la quête narrative de chrétienne 3 c'est la quête de l'amour au sens où les troubadours vous l'entendez à ces différences près que ne vous oubliez pas d'abord disons que chrétienne 3 est le poète lyrique d'un certain nombre de très très belles chansons n'est-ce pas et puis qui s'en est fait les narrateurs or le narrateur de la fin amour la fin amour va disons développer dans sa narration va développer dans ses contes va développer dans ses récits disons le noyau lyrique de la grande tradition des troubadours dont le premier est le conte de Poitiers et la grande lyrique des troubadours de la fin amour disons dont les troubadours sont les inventeurs c'est cette chambre harmonique que chrétienne 3 va transposer dans ses romans et même disons dans le conte du Graal parce que c'est là où je veux en venir dont toutes les grandes quêtes de chrétienne 3 que ce soit Érec que ce soit Cligès que ce soit disons Érec ou Cligès où il va et bien toutes ces quêtes là débouchent sur quoi ils débouchent sur l'authenticité d'une langue et l'authenticité le dire vrai de cette langue narrative pour chrétienne 3 c'est la langue vraie de la fin amour mais disons et dont alors et c'est là où je veux en venir et dont le Graal est au fond la sacralisation venir par là ceci c'est que le Graal de chrétienne 3 est la sacralisation finalement de la fin amour et non pas disons une théologie c'est à dire au fond je veux dire par là ceci c'est que disons chrétienne 3 disons sacralisant les lettres ouvre le champ de la narration un champ ouvert de la narration à quelque chose disons qui relève du roman et c'est là la révolution de chrétienne 3 c'est que le roman est un champ narratif ouvert qui permet d'accueillir toutes les conceptions doctrinales y compris la théologie du verbe agréé mais disons toutes ces formes doctrinales sont finalement prises dans le champ narratif et c'est le roman qui devient en un certain sens le Graal véritablement du récit chrétien de 3 pour vous Roger Dragonetti c'est celui qui écrit le roman initiatique du roman c'est un petit peu ça oui c'est ce que je voulais dire je voulais dire simplement ceci c'est que le Graal est le roman de tous les romans puisque en un certain sens roman de tous les romans parce que le réceptacle du comte du Graal c'est véritablement le fameux vase ou si vous voulez le fameux vaisselle qui disons restant vide peut-on contenir absolument toutes les doctrines possibles et imaginables simplement que toutes les doctrines et Dieu sait si on a donné plusieurs interprétations au comte du Graal n'est-ce pas mais ce vase peut se remplir et se vider de toutes les interprétations par exemple disons l'interprétation cistercienne chrétienne mais aussi d'autres interprétations simplement que le Graal est ce qui ne se dit jamais du discours le Graal est ce qui est tu dans le texte et toutes les déterminations qui se donnent du Graal dans le texte ne sont jamais en un certain sens que des déterminations dont aucune ne parvient à épuiser le grand secret du Graal autrement dit pour résumer très vite mon propos le Graal c'est le secret je crois que s'il est un écrivain important pour nous encore aujourd'hui c'est parce qu'il a eu une intuition totalement géniale il a pensé que l'oeuvre littéraire n'était pas simplement une affaire de l'écrivain au texte mais que c'était aussi une affaire qui allait du texte vers le lecteur et qu'il implique fondamentalement le lecteur dans son acte créateur et ça c'est particulièrement vrai pour son dernier roman Le Conte du Graal où nous nous sommes amenés à projeter notre interprétation l'oeuvre est suffisamment ouverte au sens elle est suffisamment ambiguë pour que le lecteur soit tant qu'il soit interpellé à projeter son propre sens sur le texte alors de cette façon il y a une sorte de collaboration du lecteur avec l'écrivain et c'est de cette manière là qu'il arrive à modifier radicalement le rapport du lecteur au texte lecteur ou auditeur d'ailleurs puisque à l'époque il y a surtout des auditeurs les gens qui écoutent ces textes il arrive à les impliquer dans l'oeuvre en leur laissant croire qu'ils sont eux aussi d'une certaine façon les auteurs du texte par exemple alors par exemple le conte du Graal justement le conte du Graal est le dernier roman de Chrétien de Troie sur lequel il y a une abondance de commentaires et lorsqu'on regarde justement tous ces commentaires on s'aperçoit qu'ils vont dans des directions souvent totalement opposées certains prétendent voir dans le Graal des restes d'une vieille tradition ésotérique ancienne biblique post-biblique dirons-nous d'autres voient dans le Graal une sorte d'objet purement inventé par Chrétien de Troie d'autres font encore référence à toutes sortes de traditions ésotériques alors là on a à peu près tout essayé de la Kabbal jusqu'à la franc-maçonnerie jusqu'à tous les mouvements ésotériques qui ont pu exister ont proposé une interprétation du Graal et ce n'est pas fini ça continue de nos jours ce qui est très intéressant c'est de voir que cette espèce de commentaire infini et bien il a existé aussi au Moyen-Âge et en fait après Chrétien de Troie il y a eu toute une succession d'écrivains qui ont prétendu expliquer ou réécrire l'oeuvre de Chrétien de Troie le conte du Graal en fait est perpétuellement ouverte à l'infini de ses significations justement parce que Chrétien de Troie et je crois qu'il l'a fait exprès tandis qu'il parlait de choses et d'autres un jeune homme sortit d'une chambre tenant une lance blanche empoignée par le milieu il passa entre le feu et ceux qui étaient assis sur le lit et toute l'assistance voyait la lance blanche et le métal blanc et une goutte de sang qui venu de la pointe du fer de lance coulait jusqu'à la main du jeune homme toute vermeille le jeune homme vit donc cette merveille le soir de son arrivée en cet endroit et il s'est retenu de demander l'explication de cette aventure parce qu'il se souvenait de l'avertissement du maître qu'il avait fait chevalier et qu'il lui avait enseigné et appris à se garder de trop parler il craignait en posant cette question de se conduire grossièrement et voilà pourquoi il n'a pas posé de question mais alors deux autres jeunes gens arrivèrent tenant dans leurs mains des chandeliers en orfin décorés des moules ces jeunes gens étaient très beaux avec les chandeliers dont ils étaient porteurs sur chaque chandelier brillait au moins dix chandelles puis venait un graal tenant à deux mains par une demoiselle qui s'avançait avec les jeunes gens belles élégantes et parées avec goût quand elle fut entrée dans la salle en tenant le graal dans si grande clarté se répandit que les chandelles perdirent leur clarté comme font les étoiles quand le soleil se lève ou la lune après cette demoiselle on arrive à une autre tenant un tailloir en argent le graal porté en tête du cortège était d'or pur et fin on y voyait des pierres précieuses de plusieurs sortes les plus riches et les plus chères que l'on puisse trouver en mer ou dans la terre car les pierres du graal surpassaient toutes les autres sans aucun doute nous avons la vision du personnage le chrétien ne donne jamais d'explication il pourrait très bien nous dire que ce graal vient de tel endroit qu'il a été fabriqué par tel personnage qu'il possède telle propriété mais il ne dit rien il joue volontairement sur ce que j'appellerais une sorte d'imaginaire du secret cet imaginaire vient interpeller le lecteur l'agace même à un certain point pour l'obliger à trouver un sens et à proposer son sens et toute la démarche du lecteur doit être de s'inscrire dans ce mouvement du texte dans ce mouvement de l'imaginaire dans ce mouvement de l'oeuvre de résoudre le secret comme Perceval aurait dû le faire et ainsi se crée ce rapport ambigu à l'oeuvre cette volonté de Chrétien III d'impliquer le lecteur dans la signification qu'il va donner au texte on posa la table sur ses tréteaux et l'on mit la nappe mais que dirais-je de la nappe jamais léga ni cardinal ni pape ne mangea sur une nappe aussi blanche le premier plat servi était de la hanche de serre de haute graisse au poivre chaud comme boisson vin clair et vin râpeux à volonté servis dans les coupes d'or devant eux un serviteur découpa la hanche de serre au poivre qu'il avait disposé à portée de main sur le tailloir d'argent puis il leur présenta les tranches sur un gâteau entier le repas fut donc raffiné et excellent de tous les mets dont il est usage de servir roi comte et empereur furent régalés ce soir-là le noble seigneur et le jeune homme qui partagea son repas ensuite tous deux eurent une conversation à la veillée commune les serviteurs préparèrent les lits et les fruits pour le coucher il y en avait d'une rare qualité date figue noix muscade poire grenade et pour finir des électuaires faits de gingembre d'alexandrie de pleuris de stomaticum de résomptif et d'arconticum après ils burent de bonne liqueur vin aromatisé sans miel ni poivre vin de mûr et sirop clair il y a le choix d'une langue romane où vous dites que c'est effectivement une langue du désir c'est la langue c'est la langue qu'on mange n'est-ce pas c'est-à-dire que ce que chrétien trois là encore il est révolutionnaire n'est-ce pas c'est qu'il va substituer au dogme infaillible du Christ c'est-à-dire l'hostie l'eucharistie il va faire de la langue maternelle elle est nourricière une seconde eucharistie et par conséquent disons le roman de chrétien trois en quoi il est particulièrement subversif le roman de chrétien trois devient une eucharistie parce qu'on y mange sans arrêt dans le graal on n'arrête pas de manger les plats l'un spirituel c'est l'hostie mais qu'on ne voit jamais sur le plat et puis d'autre part disons les repas c'est pas par hasard qu'il y a tant de repas dans le graal justement parce que la langue maternelle est une langue dont la menducation est la lecture c'est à dire ce que chrétien trois attend de ses lecteurs c'est qu'il mange sa langue c'est à dire que la langue nourricière est la langue maternelle et sans la langue maternelle il n'y aurait pas de roman il n'y aurait pas de poésie il n'y aurait rien et chrétien trois très bien compris que justement disons ce qui est disons nourricier c'est précisément la langue lorsque elle retourne aussi il faut bien le dire grâce à l'art au stade disons de son état éthénique rappelons-nous disons c'est une chose absolument admirable c'est le début du conte du Graal au temps disons où les arbres feuillissent et que les oiseaux en leur latin chantent la fraîcheur de la première saison du monde et par conséquent le vrai latin des chrétiens c'est cette langue retournée à son état éthénique et que le lecteur disons va manger avec délice justement parce qu'en elle il retrouve vigueur et en un certain sens vigueur et force c'est le vin de vigueur de la langue maternelle donc le Graal c'est quoi ? et bien le Graal tel que chrétien l'interprète c'est disons dans le verbe d'amour et par analogie avec le verbe incréer c'est la nourriture que le roman offre à ses lecteurs et dont on peut espérer disons qu'il y trouve une nouvelle jeunesse de l'âme justement parce que si l'art est traversé par le souffle et bien disons l'âme aussi sera ravigorée et par conséquent on deviendra quelque chose pour le lecteur d'une nourriture qui égale d'ailleurs presque à une seconde rédemption la seconde rédemption c'est le roman je comprends maintenant pourquoi on a tant de plaisir à lire Chrétien de Troie aujourd'hui ben si on le mange oui c'est évident c'est voulu comme ça n'est-ce pas c'est la raison pour laquelle disons tous les repas sont des métaphores qui rassemblent les êtres autour d'une table et qui en même temps disons suscitent la conversation lors même que la conversation est le repas du Graal mais c'est aussi ce stade idénique de la langue dans le versus dans le vers c'est précisément l'alpha et l'oméga de Chrétien de Troie ce qui fait disons la grandeur de Chrétien de Troie c'est qu'il a bien vu que disons ce n'est pas dans l'approche socio-historique de l'oeuvre que résiste la dimension c'est dans l'entente véritablement disons de la musique du vers et la musique du vers c'est le murmure du véritable latin qu'on chante disons dans le Graal au début disons au moment où Perceval est encore à l'état disons d'innocence et d'ingénuité mais c'est à quoi Chrétien veut ramener aussi sa langue il veut ramener sa langue à son état édénique et ça disons est irremplaçable chez Chrétien de Troie c'est précisément le vers qui est une musique à murmures de feuillage disons admirable d'un bout à l'autre sa demoiselle avait innocenté logiquement et légitimement celui qu'elle avait refusé il n'avait commis aucun tort envers elle elle raisonnait tout comme s'il se trouvait devant elle et commençait une plaidoirie cherches-tu à nier que mon époux est mort par ta faute non je ne peux en disconvenir je vous l'accorde dis-moi alors pourquoi tu l'as tué est-ce pour me faire du mal parce que tu me hais ou par dépit que je succombe sur le champ si telle était mon intention tu n'as donc aucun mépris envers moi et envers lui tu n'as eu aucun tort en fait s'il l'avait pu il t'aurait tué aussi il me semble que j'ai bien jugé selon les règles du droit c'est ainsi que sa logique et son bon sens lui prouvaient à elle-même qu'elle ne devait pas le haïr ses paroles s'accordaient au désir de son coeur elle s'enflammait d'elle-même comme le feu qui fume tant et si bien que la flamme a jailli sans aucun souffle pour la tiser Philippe Walter s'il y a des personnages bien présents bien sensuels ce sont les femmes et les femmes en plus dont on perçoit complètement l'intériorité ça aussi c'est l'art de Chrétien de Troie alors l'intérêt principal de l'oeuvre de Chrétien de Troie est certainement d'avoir placé le personnage féminin presque à égalité avec le personnage masculin et ça c'est sensible dès le premier roman de Chrétien de Troie j'ai dit qu'il s'intitulait Érec et Hénide c'est à dire que c'est en fait l'histoire d'un couple d'un homme et d'une femme et si on ne voit pas la part égale de l'homme et de la femme dans l'histoire et bien je crois qu'on fait un contresens absolu sur l'oeuvre de Chrétien de Troie alors les personnages féminins chez Chrétien de Troie sont des personnages qui sont aussi souvent mystérieux mais d'une certaine façon aussi plus déterminants dans le rôle dans l'aventure elle-même je veux dire que c'est souvent à cause des personnages féminins que l'histoire peut trouver un dénouement qu'on va se tirer d'une mauvaise situation ou d'une impasse de l'histoire ou bien qu'on va finalement trouver la clé d'une énigme le personnage féminin est toujours au fond au coeur de l'oeuvre pour je dirais la parachever pour lui donner le véritable point final le véritable sens le breuvage le breuvage est limpide sain et plein de bonnes épices ignorant les effets du breuvage il le verse dans la coupe de cristal qu'il dépose devant l'empereur l'empereur qui a une grande confiance en son neveu prend la coupe et boit un grand trait aussitôt il ressent une vigueur qui descend de sa tête dans son corps et qui remonte de son corps vers sa tête elle s'empare de toute sa personne sans lui faire le moindre mal l'empereur était à présent dupé il y eut beaucoup d'évêques et d'abbés pour bénir le lit nuptial d'un signe de croix à l'heure du coucher l'empereur comme il le devait se mit au lit avec sa femme comme il le devait ai-je dit non j'ai menti car il ne baisa pas sa femme il ne la sentit même pas tout d'abord elle s'éloigna de lui et il ne put l'approcher car aussitôt il tomba de sommeil il dormait et rêvait et pourtant il croyait veiller il se donnait beaucoup de mal pour caresser la jeune femme elle lui opposait de la résistance et défendait sa virginité il l'implorait et l'appelait bien tendrement sa douce amie il croyait la tenir et ne la tenait pas car il jouissait du néant tenait du néant baisait du néant tenait du néant à nouveau parlait au néant voyait du néant embrassait le néant se querellait avec le néant luttait avec le néant assurément la potion qui le travaillait et l'agitait ainsi avait été bien concoctée il se fatiguait beaucoup pour rien car il s'imaginait avoir pris la forteresse il s'en vantait même et tombait de fatigue et d'écuisement voilà ce qu'il croyait et ce qu'il pensait je vous l'ai dit une fois pour toutes il n'a jamais connu d'autres jouissances le chrétien de droite est un musicien de la langue essentiellement c'est pas du tout celui qui a disons inventé une langue celtique ou inventé une langue non il a inventé la langue de la fille de la mort or je ferais remarquer disons que la langue de la fille de la mort n'est pas une langue morte on continue toujours au fond finalement à fonder la grande littérature sur ce que les troubadours appelaient disons la fille de la mort c'est à dire que la fille de la mort est une poésie de la langue et c'est un acte d'amour et bien chez Chrétien 3 tous les romans sont des actes d'amour et d'autre part disons offre au lecteur une nourriture que nous n'avons pas fini d'épuiser aujourd'hui moins que jamais et je me suis dit un jour il faut que je montre que l'oeuvre de Chrétien 3 est d'abord et fondamentalement une partition musicale et bien j'ai fait un article qui s'appelle sur Yvain un des grands romans de Chrétien 3 et dans Yvain disons j'ai donné comme titre le vent de l'aventure et dans le vent de l'aventure je me suis dit est-ce que je retrouverais en écho le vent de l'aventure à travers toute la partition d'Yvain et bien oui on le retrouve disons il y a les jeux bon c'est un peu difficile de le montrer comme ça il y a les jeux sur par exemple le scène le sens le sang force année etc ou Chrétien 3 avec une espèce comme on dirait d'oreille infaillible disons déduit comme Isidore de Séville le faisait mais trop théoriquement déduit disons les affinités sonores les unes après les autres est-ce par hasard ? non pas du tout et là vous voyez l'extraordinaire modernité des Chrétiens 3 et réside dans ceci c'est que Chrétien de 3 disons pour Chrétien de 3 la langue ne cesse de s'écouter elle-même dans ses récits la langue ne cesse de se parler à elle-même elle se fait sonner et par exemple et il le dit que demande-t-il de ses lecteurs ? et bien au début d'Yvain c'est que la fiction théorique chez Chrétien de 3 est toujours impliquée insérée dans le texte toujours disant que Chrétien de 3 ne perd jamais l'occasion disons de réfléchir au fond son récit dans une théorie fictive exemple il y a dans Yvain deux narrateurs le premier narrateur s'appelle Calogrenant il n'a pas réussi son aventure et c'est Yvain qui va la poursuivre mais ce que je veux dire c'est qu'il y a 100 vers consacrés à l'écoute du récit et là disons c'est Calogrenant le narrateur qui va dire qui va raconter son aventure qui dit cœur et oreille m'a porté si disons le vent de l'aventure et si le vent de l'esprit ne traverse pas votre oreille pour aller jusqu'au cœur vous n'entendrez rien à mon récit en d'autres termes ce n'est tout de même pas rien quand on dit les contes d'Arthur sont vains et plaisants il faudrait faire un long commentaire sur le mot à nous c'est sur le mot vain mais c'est le creux résonant le néant créant musicien mais il dit si vous n'entendez pas de l'oreille du cœur ce que je vais vous raconter il est inutile que vous écoutiez mon roman par conséquent l'exigence de l'écoute chez Chrétienne 3 n'est tout de même pas par hasard on n'écoute pas rien ce qui veut dire si vous n'entendez pas la musique de la langue vous ne comprendrez pas du tout ce que je vais faire c'est-à-dire en un certain sens faire chanter la langue de la façon la plus extraordinaire possible dans tous ses états dans tous ses états de signifiance et c'est là le génie de Chrétienne 3 c'est moderne et la conscience que Chrétienne 3 apporte dans son œuvre est disons d'une modernité extraordinaire ça n'a pas vieilli ça n'a pas une ride c'est formidablement beau alors la reine lui tend les bras les pas autour de lui et puis le serre étroitement sur sa poitrine ainsi elle l'a tiré dans son lit lui réservant le meilleur accueil qu'elle puisse jamais lui faire car c'est amour et son cœur qui lui dictent sa conduite c'est inspiré par amour qu'elle lui fait fête mais si elle éprouve pour lui un grand amour lui éprouve pour elle un amour cent mille fois plus grand car amour n'a rien fait avec tous les autres l'autre cœur en comparaison de ce qu'il a fait avec le sien dans son cœur amour a repris force si exclusivement que dans les autres cœurs on ne voit qu'une pauvre image maintenant lance l'eau à tout ce qu'il veut puisque la reine accueille avec faveur sa compagnie et ses caresses puisqu'il la tient entre ses bras comme elle le tient entre les siens ce jeu lui est si doux et si bon ce jeu des baisers ce jeu des sens qu'ils ont connu une joie si merveilleuse qu'on n'en a jamais entendu décrire jamais connu de semblable mais quant à moi je n'en dirai pas davantage car il est interdit à un conte d'en parler c'est parmi les joies les plus prisées et la plus délicieuse celle précisément pour laquelle le conte garde le silence et le secret moncelot eu beaucoup de joie et de plaisir toute la nuit moi je lis chrétien 3 en silence et en silence j'entends très très bien ce qu'il veut dire et par conséquent je n'ai pas besoin de me poser la question est-ce qu'on prononçait ainsi ou ainsi ou ainsi vous savez c'est un peu comme le verre des racines si on écoutait les verres des racines comme on le chantait au XVIIe siècle je pense qu'ils ont frais sale vide et je crois que les grandes tragédies des racines ont disons cette espèce de musique du silence que je retrouve également disons chez chrétien 3 le silence regardez comme silence voulez-vous que je vous dise encore une chose c'est que mes auditeurs disons relisent le prologue du chevalier de la charrette lorsque disons la dame de champagne disons dont il fait l'éloge au début dans le prologue du chevalier de la charrette lorsqu'il commence par faire l'éloge de la beauté de cette dame il commence par énumérer toute une série d'hyperboles et ça finit ainsi mais finalement je n'en dirai rien c'est-à-dire que nous arrivons à la conclusion que la beauté ne pourra jamais se dire qu'en négatif c'est-à-dire en silence et le silence chez chrétienne 3 dans le chevalier de la charrette est absolument fondamental parce que disons justement le chevalier Lancelot est je ne vais pas dire le porte-parole de chrétienne 3 mais c'est le héros de la fine amour que c'est si net n'est-ce pas mais qui garde perpétuellement et pour cause le silence de son amour il n'y a pas d'amour sans folie et la folie disons devient poésie devient ce que les troubadours appellent la folie disons dans le poème c'est le joy et le joy c'est la joie du poème et la joie du poème c'est le dionysiac c'est l'ouverture sur le monde c'est la folie il n'y a pas d'oeuvre sans le grand folie ça ne suffit pas il faut justement disons que la folie soit d'une certaine façon à la fois domestiquée et pas domestiquée et donc par conséquent disons les grands maîtres cachent leur folie mais elle est toujours présente mais elle est retenue dans la mesure du verre et la mesure du verre disons c'est la folie disons qui est soumise à l'ordre supérieur du rythme Charles Mella j'ai l'impression que pour vous tout le plaisir au fond tout le bonheur de lire Chrétien de Troie c'est par exemple de retrouver tout ce que l'auteur du Lancelot en prose en a fait j'ai cette impression là c'est à dire que je dirais oui vous avez raison dans la mesure où de même que vous ne pouvez pas assigner un roman à l'étroitesse de la figure d'un personnage puisqu'au fond le point de vue du sujet s'étend à l'ensemble des figures qui s'emparent du roman de même vous brisez les limites du roman parce que l'ensemble des oeuvres de Chrétien se commande se reprend et se développe parce que l'ensemble de ces oeuvres est la réécriture du roman antique parce que l'ensemble de ces oeuvres réécrivant le roman antique est à son tour réécrit et repris dans le Lancelot en prose c'est une littérature si je puis dire où ils savaient se lire les uns les autres et porter toujours à un point plus brûlant ce qui avait été touché avancé par le prédécesseur et c'est ça qui fait la richesse et la vie à l'étude médiévale qu'aucune histoire littéraire d'ailleurs ne fait apparaître il faut réécrire intégralement les histoires littéraires à cet égard parce qu'elles sont tributaires la notion de genre ce qui ne tient pas on voit très bien le passage les popées virgiliennes rond médiéval et puis on voit très bien que la fin amour est narrativisée donc tout ceci montre et en même temps ne pourrait pas séparer non plus des textes latins donc on ne peut pas si vous voulez couper cette littérature la sectionner suivant les critères et les catégories qui ont été développées disons par les savants pour des raisons légitimes ou pédagogiques si vous voulez ou de classification ou de typologie au fil des temps donc cette sorte de transversalité des œuvres en fait une sorte de lecture infinie un ressassement infini et c'est ça aussi la modalité du Moyen-Âge c'est une écriture qui est extrêmement féconde c'est une écriture qui porte en elle une puissance permanente de renouvellement avec le silence au cœur ça je le reconnais aussi le valet quittait le manoir de sa mère si vous voyez de près ou loin dame qui d'aide aurait besoin ou pucelle déconseillée que votre aide leur soit donnée dames et pucelle servées vous serez partout honorée mais si quelqu'une vous priez prenez garde de l'ennuyé une chose qui lui déplaise de pucelle à moult qui la baise si le baiser elle consent le surplus je vous le défends le baiser mais si anneau elle a au doigt et vous le donne et bien ma foi alors il sera bon et beau que vous emportiez son anneau son anneau bon fils je veux vous dire aussi qu'en chemin tout comme en logis n'ayez longuement compagnon que vous ne demandiez son nom son nom vos fils oh prud'homme parlez et dans leur compagnie restez prud'homme ne mal conseille ni ceux qui tiennent sa compagnie ils dortent et songent et veillèrent cuide c'est en grande poigne et en estuide de la pucelle losangière et elle les faisouait dangère et se descend comme pucelle et s'il la prie et s'il l'appelle mout doulcement sa douce amie tenir la cuide n'en tient mi mais du n'y en est à grande aise car n'y en tient et n'y en baise n'y en tient à n'y en parole n'y en doué et n'y en ta colle à n'y en tants à n'y en sluit Malt fut la poisons bien confite qu'ici le travail et s'il domaine de néante est en si grande peine car pour voir cuide et s'il s'en prise qu'il est la forteresse prise et devient l'asset et recouette ainsi le cuide ainsi le croit Une vie une oeuvre Chrétien de Troie Mixage Pierre Mine Jean-Marc Potry Une émission de Simone Dweck réalisée par Jean Couturier Musique 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 Musique